La séparation est un principe de recommencement et de recommencement. Ce n'est pas qu'un moment de douleur, mais c'est aussi un moment de renouveau. Ce n'est pas qu'un moment de douleur, mais c'est aussi un moment de renouveau. La séparation est un principe de recommencement et de recommencement. Ce n'est pas un moment de douleur, mais c'est aussi un moment de renouveau. Amen, non? Est-ce que je peux évoluer? Alors, le Dieu que nous prions, nous devons le savoir. Pourquoi? C'est d'abord un Dieu de la séparation. Dieu ne peut pas faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu invites Dieu dans ta vie, dans la prière. Seigneur, viens dans ma vie. Seigneur, réécris mon histoire. Seigneur, réorganise ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma famille. Fais quelque chose dans ma maison. Quand tu l'invites, sache que la première chose qu'il va commencer, c'est la première action dans ta vie, dans ta famille, il va commencer par séparer. Il va commencer par séparer. C'est ça qui fait que lorsque les gens ignorent ces principes, lorsque tu commences à prier, tu vas croire que c'est le diable qui te combat. Tu vas croire que c'est la malédiction qui te poursuit. Tu vas croire que c'est le démon qui te poursuit. Ce ne sont ni les démons, ce ne sont ni l'envoûtement, ni la sorcellerie. Quand tu pries, lorsque Dieu descend, la première des choses, il doit séparer la lumière du ténèbre dans ta vie. Dieu n'agit pas là où il y a la confusion. Dieu n'agit pas là où il y a la confusion. Lorsque, bien aimé, Dieu vient dans la vie. Avant de commencer à agir, il va commencer d'abord à séparer. Lorsqu'il y a la confusion, lorsque là où la lumière se mélange avec les ténèbres, Dieu va commencer à séparer la lumière du ténèbre. Amen, non? Alors, Dieu avait d'abord commencé à séparer. Nous allons voir dans la vie de tous ces gens que Dieu a utilisés, Dieu a utilisé le même principe de la séparation. Dieu a appelé Abram. Il a dit à Abram, je te bénirai. Je te rendrai grand. Mais avant que je puisse te bénir, avant que je puisse te rendre grand, la première chose, sépare-toi de ta maison de ton père. Mon Dieu, Nazareth, sépare-toi de ta famille. Sépare-toi de ta nation, de ta patrie. Parce que moi, je vais t'amener quelque part pour aller te bénir. Dieu voulait amener Abram quelque part. Mais pour l'amener quelque part, il devait d'abord utiliser le principe, le principe de la séparation. Séparer Abram de quelque chose. Séparer Abram de sa famille. Séparer Abram de ses anciens amis. Séparer Abram de son entourage. Séparer Abram et sa copine. Séparer Abram de tout ce péché chéri qu'il aimait. Aussi longtemps qu'il aimait, tu refuses de te séparer de quelque chose qui va bloquer l'action de Dieu dans ta vie. Lorsque tu t'accroches à quelque chose et que tu ne veux pas te séparer du seul. Voilà pourquoi tu pries au monde à nouveau pour les embêtés. Tu ne vois pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas la notion du principe de la séparation. Dieu te demande de te séparer du péché. Mais tu ne veux pas. Dieu te demande de laisser cette copinage-là. Parce que c'est la fornication. Tu ne veux pas. Tu t'accroches. Dieu te demande de te séparer du péché sexuel. tu ne veux pas. Tu continues à forniquer. Dieu te demande de te séparer de la pornographie. Tu continues. Dieu te demande de te séparer de la boisson, de l'incorne, de la drogue. Mais tu continues. Comment tu veux voir la main de Dieu? Le premier principe, c'est cela, le principe de la séparation. Tu dois te séparer. Si tu veux voir, tu agis. Je vais t'expliquer cela. même dans la vie de l'être humain. Le même principe de la séparation, ça s'écrit. Ça s'est commencé. Lorsqu'un enfant, deux hommes et deux femmes se sont maris, ils veulent battre une femme. Et Dieu bénit ces couples, il leur donne un enfant. Pour qu'un enfant puisse exister dans le ventre de la maman, il doit se séparer de son père. Mais pour que cet enfant puisse commencer une nouvelle vie dans le ventre de sa mère, il doit se séparer de son père. Le principe de la séparation. Aussi longtemps, un enfant ne s'est pas séparé de son père, il n'existera jamais dans le ventre de sa mère. Avant de commencer une nouvelle vie dans le ventre de sa mère, on se sépare de son père. Et lorsqu'on vit dans le ventre de son père, dans le ventre de sa mère, avant que cet enfant puisse exister sur cette terre de son, il doit se séparer de sa mère. Tu ne peux pas exister sur cette terre de son, si tu ne t'es pas encore séparé de ta mère. principe de la séparation. Une église en Mayenne, la terre en Mayenne. Il y a quand même il y a la terre où il y a la terre. Il y a Il y a la terre. Amen. Donc, il y a l'église où on a pour la terre. L'éducation fait le colis. La séparation. Lorsque tu te sépares de ta mère, c'est alors que tu vas commencer à exister sur cette terre des hommes. Et l'enfant qui est né commence à grandir. Il va commencer à aller à l'école. Il va commencer à chercher du travail. Et un jour, il va commencer il va se marier et commencer une nouvelle vie. Pour commencer une nouvelle vie, la Bible revient encore au principe de la séparation. L'homme quittera et s'attachera à sa famille. Si tu ne peux pas séparer de ta famille, tu ne peux pas commencer une nouvelle vie. Yes. Yes. Tu ne peux pas commencer une nouvelle vie en toi. La séparation. Tu dois te séparer de ta famille pour bâtir une nouvelle famille. Voilà pourquoi les gens qui ne respectent pas le principe de la séparation, même quand ils s'émarient, ils ne peuvent pas bâtir un couple erré et stable. Le secret pour commencer et bâtir un couple erré et stable, il faut d'abord te séparer. Te séparer de ta mère, te séparer de ton père. Sinon, dans ton mariage, ça sera la nuit, tu dois te séparer et la nuit, tu viens dormir à côté d'elle, c'est la sorcellerie. tu dois te séparer. Si tu ne t'es pas séparé, il te sera difficile de voir la main de Dieu dans ta famille. Si tu ne bats la maison qui est de gauche-droite, c'est parce que tu ne t'es pas encore séparé. Maman, as-tu de lui un bon moment ? Allez-y, bâtir. Où est-ce qu'il y a de la maison ? On a vu même des couples ils veulent aller au guichet. Ils demandent à sa femme attends là, je vais aller au guichet. Et quand il est au guichet, là il se gonfle comme un grenouille. Et là il commence à faire le numéro. Celui-là, tu l'appelles ta femme qui ne t'est pas encore séparé. Comment ta mère peut connaître beaucoup de choses sur toi alors que c'est ta femme qui devait le connaître. Voilà. le plus grand. Papa, Dieu c'est un Dieu des principes. Lorsque tu respectes les principes de Dieu, Dieu va commencer à bénir. N'a l'ibala dans le mariage. Papa l'amène les a bénités. Tout simplement parce que les gens sont hypocrites. qui sont en train de se faire. C'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est un Dieu.